Musique Un verre d'épinot noir Alors je suis Ludivine Patpouzeau en charge des départements armes de collection et militaria dessin ancien et philatélie pour la maison de 20 millions Alors mon actu c'est la vente que j'organise le 17 novembre à 13h en salle BV au Troiré-Rocini Dans cette vente nous allons disperser la suite de la collection de notre amateur espagnol donc plus de 150 lots de couteaux, poignards, dagues et sabres du monde entier et d'époques très variées J'espère que ce second volet connaîtra le même succès que le premier J'aurai également le plaisir de présenter la très belle collection de M. V un amateur très avisé qui est parvenu à rassembler une soixantaine d'armes à feu de chasse datant du 17ème siècle au 19ème siècle dont certains modèles sont très représentatifs des réalisations des plus grands faiseurs d'armes de cette période Alors il y a plusieurs lots qui sortent du lot surtout dans la collection de M. V dont je viens de te parler j'ai choisi un magnifique fusil de chasse double Asilex datant du premier empire et réalisé par Koulofrère qui sont Jacques et Julien qui créent la manufacture d'armes de Mudik en 1803 Ce fusil m'a immédiatement séduit de par sa qualité exceptionnelle puisqu'il montre un riche décor de garniture d'argent et finement ciselé de rinceaux, bouquets et vases dorés Alors j'ai une vente très variée donc des coups de cœur j'en ai plusieurs parce que ma spécialité me plaît beaucoup donc je m'intéresse à pas mal de choses dans ce domaine là je vais en sélectionner deux pour être rapide j'ai choisi dans un premier temps une baïonnette bouchon espagnole qui date de 1809 avec son joli manche en ivoire donc je l'ai choisi certes pour son aspect pour sa ligne très épurée mais surtout parce que pour moi il a plus un intérêt esthétique que pratique ce qui n'est pas très logique pour une arme mon second coup de cœur je l'ai choisi pour son aspect original qui m'a toujours attirée c'est un petit revolver poivrière liégeois à broche ce genre d'arme est apparu dans les années 1820 et c'est donc c'est un type d'arme à feu particulier à canon tournant dont les 4 à 6 chambres voire plus selon certains modèles fait office de canon c'était assez facile j'ai choisi Nancy Sinatra Bang Bang efficace et évident merci à tous merci à tous merci à tous